Bienvenue, ce que je disais, c'est le Gayatri. 5000 ans, je pense, même un peu plus que ça. Puis, c'est le mantra du soleil. Puis, en ce moment, tu sais, j'ai le pied cassé, fait que c'est... Je garde le star ouvert toute la nuit. Fait que le matin, tu sais, j'ai vraiment le soleil dans le visage, puis c'est vraiment magnifique. Puis, je voulais qu'on commence juste par peut-être écouter, fermer les yeux. Puis là, je suis chez mes parents en ce moment, et c'est une ferme laitière, OK? C'est dans les champs. Et je veux qu'on s'imagine, en fermant les yeux, qu'on est un tournesol, OK? Dans le champ. Et qu'on capte toute cette lumière-là, et qu'on se laisse un peu bercer, vous pouvez même peut-être bouger, si vous voulez, pas obligé, par les vibrations. Puis après ça, je vais vous dire, vous pouvez ouvrir les yeux et chanter avec moi, si vous voulez. Mais on va commencer par trois ondes ensemble, à l'eau claire. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'harmonium, on l'entend bien? Écoute. J'ai racheté un micro pour l'harmonium, parce que ça devrait être bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Imaginez que vous recevez le soleil en plein visage et qui a capté toute cette lumière, comme disant, magasinez toute cette lumière. Comme s'il y a une bulle autour de vous de lumière se créait. que tout le corps se met à relâcher. Et vous êtes simplement bercé, emporté. Comme si vous suiviez les rayons du soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est drôle parce que quand Gayatri est montré ce matin, dans ma tête, j'ai un jeu de tarot que j'utilise, mais je ne suis pas très bonne, mais intuitivement, des fois, j'aime ça juste prendre des cartes. Puis, la première carte que j'ai sortie, c'est le soleil. Je me dis, ah, ben, Tavaroa, tu sais, c'est le Gayatri, c'est le soleil. Et c'est le soleil. Puis, ce qui est monté, c'est le soleil, il donne comme tout le temps. Puis, on reçoit, puis on reçoit. Puis, il ne se pose pas la question, si je donne, est-ce que je vais recevoir quelque chose en retour? Et on dirait que ce qui montait, c'était cet échange-là entre donner et recevoir. Et c'est ce qui se passe aussi, je ne sais pas pour vous, mais peut-être d'une autre façon, mais c'est ce qui se passe dans ma vie parce qu'en ce moment, j'ai de l'habitude de donner et j'ai de la misère à recevoir, où c'est toujours un peu inconfortable, des fois, de recevoir. J'ai vu, Lé, est-ce que tu n'as pas de connexion vidéo, mais je pense que c'est peut-être le iPad, parce que, est-ce que les autres, vous voyez bien? Oui, c'est ça, oui. Donc, donc, cet échange-là de donner et recevoir, pour moi, n'était pas tellement égal et je pense que chaque situation dans notre vie est là pour une raison, pour nous apprendre quelque chose. Et on ne sait pas toujours le pourquoi. Au début, on va le savoir peut-être dans deux jours ou dans six mois ou dans cinq ans, ce n'est pas très grave. Et c'est drôle parce qu'il y avait une situation avec ma mère hier où j'avais mon sac sur le dos avec mon ordinateur, mes affaires, tout dedans. Puis là, il faut descendre les escaliers puis il faut remonter les escaliers puis j'ai embéiqué. Puis elle a dit, attends, attends, je vais t'aider. Donne-moi ton sac, je vais prendre ton sac. Non, je suis capable. Je vais monter puis je vais l'avoir. Puis après ça, il y a juste une voix dans ma tête qui est faite comme, et si tu acceptais? Et si tu acceptais? Et qu'est-ce que ça peut dire pour toi accepter de l'aide? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi accepter de l'aide? Et pour moi, ça s'est passé dans mon corps. Quand j'étais là à vouloir faire tout moi-même, il y avait une tension. Puis quand j'ai juste dit, et si je changeais juste mon pattern, une seconde, qu'est-ce que ça changerait? Et si je changeais juste mon pattern normal, qu'est-ce que ça changerait? Bien, dans mon corps, ça fait comme, ah bien, Colin, c'est un peu plus léger. C'est un peu plus léger. C'est pas ce que j'aurais fait normalement, mais c'est un peu plus léger. Et c'est drôle parce qu'on se met toujours un peu de pression, je sais pas pour vous, mais hier, tu sais, quand j'ai quelque chose dans la tête, le portail, on va faire le portail, ça va être fait en trois semaines. Puis tu sais, c'est correct parce que l'énergie était là. Mais là, à chaque fois qu'un projet est fini, il y en a un autre qui arrive, tu sais. Et là, c'est OK, bien je vais faire un livre de mantra, puis là, il faut que ça soit fini. Et c'était dans cette énergie-là que j'étais hier. Et le mantra qui est sorti, on va le chanter ensemble, c'est Sharanam Ganesh. Et en gros, mon titre de livre, c'était marqué « Trouver l'équilibre ». Et là, aujourd'hui, quand je m'ai pu se réveiller, donner et recevoir équilibre de vie, ça a juste fait comme, Myrame, trouver l'équilibre, ça veut aussi dire prendre son temps et changer un peu la façon qu'on fonctionne normalement. Et juste de prendre un step de recul et faire comme, est-ce que c'est encore la bonne chose? Est-ce que c'est encore la bonne chose? Et Sharanam Ganesh, c'est prendre refuge en Ganesh, mais c'est prendre refuge dans cette partie de nous qui a la connaissance et les enseignements de sagesse qu'on n'écoute pas toujours. Sharanam, S-H-A-R-A-N-A-M, Sharanam Ganesh. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501